Un conseil télé maintenant signé Dorothée Barba à 6h50, une série britannique dans vos captures d'écran, Dorothée, ça s'appelle « This Way Up ». Oui, à voir sur Canal+, la saison 2 est disponible depuis peu. Je n'avais jamais vu cette série mais je me suis rattrapée pour une bonne et simple raison, on ne cesse de comparer « This Way Up » à « Fleabag ». Quelqu'un m'a même dit récemment « c'est Fleabag en mieux ». Or, « Fleabag » est une de mes séries préférées au monde, indétrônable, inoubliable, je me suis donc précipitée. Les points communs, en effet, sont nombreux, comme « Fleabag », « This Way Up » se passe à Londres et raconte la vie quotidienne d'une femme trentenaire à la répartie géniale qui planque son cynisme et sa mélancolie derrière un humour ravageur. Comme dans « Fleabag », cette femme a une sœur et leur relation est au cœur de la série. La grosse différence, c'est que ces deux sœurs-là s'entendent à merveille, leur relation est fusionnelle, pleine de tendresse, mais en fait j'ai très vite cessé de comparer avec « Fleabag », à vrai dire, pour plonger dans cette série, tant les personnages sont attachants, les dialogues remarquables et les comédiennes épatantes. « This Way Up » a été créé et écrit par celle qui joue le rôle principal, elle s'appelle Aisling Bee, c'est une humoriste irlandaise bourrée de talent. Pour vous présenter les deux sœurs, je vous propose qu'on les écoute chanter. « In your head, in your head, zombie, zombie, zombie » « On l'a tous reconnu, c'est une chanson vraiment 100% irlandaise. » Les interprétations faites un peu mal aux oreilles de Bon Matin, mais elles sont tellement à fond. Il faut les imaginer, ces deux grandes personnes en train de beugler ainsi à un repas de famille chez le futur mari de la grande sœur Shona. Tout le monde est un peu médusé, voire gêné, et c'est l'une des nombreuses qualités de cette série, les moments de malaise qui sont à la fois si drôles et si justes. L'héroïne s'appelle Oine, prénom irlandais, elle tente de reprendre sa vie en main après un passage à vide. La saison 1 démarre quand elle sort d'une clinique après une dépression. Alors je vous entends d'ici me dire qu'on n'a pas envie de regarder une série sur la dépression. Et pourtant si, je vous assure, c'est drôle, c'est piquant, c'est touchant. Oui, on peut parler avec humour du combat ordinaire, de la bagarre quotidienne, celui qui consiste à essayer d'aller mieux. Oine est une hypersensible qui tient le coup pour sa sœur Shona, parce que Shona s'inquiète. Et la série raconte ce cheminement pour relever la tête. Dans une interview au journal Le Monde, Aisling Bee, la créatrice de la série, explique que faire le clown, ce n'est pas mettre un masque, utiliser la comédie pour surmonter nos souffrances est une excellente chose, les Irlandais font ça naturellement. Il ne s'agit pas de planter des blagues partout, mais de toujours finir par une blague. Oine maîtrise l'art de la vanne qui évite les sujets douloureux, celui de l'esquive, de l'acrobatie oratoire, et même quand elle est chez la psy, elle fait des blagues. Combien de psys faut-il pour changer une ampoule ? Un seul, mais il faut vraiment que ça vienne de l'ampoule. Ça ne fait même pas rire, sa thérapeute ! Evidemment. C'est donc l'histoire de deux sœurs irlandaises qui vivent à Londres. Leur vie amoureuse, leur vie professionnelle. Oine est prof d'anglais, Shona est cadre dans la finance, à la City, mais c'est surtout la relation entre elles deux qui est exceptionnelle. Elles s'adorent, elles se font marrer, elles s'envoient des pics, elles se connaissent par cœur. Dans la saison 2, on y va beaucoup mieux, mais c'est Shona qui est traversée par des doutes amoureux. Jamais, je vous dis bien jamais, une relation entre deux sœurs de fiction ne m'a autant emballée. Leur duo est remarquablement écrit et incarné, sans doute parce que les deux comédiennes sont très amies dans la vraie vie. Le dernier épisode de la saison 2, je vous le garantis, fera faire à votre cœur plein de petits bons dans tous les sens. Cette saison 2, c'est écrit à la fin en lettres blanches sur écran noir et dédié à tous ceux et à toutes celles qui ont besoin de se souvenir que l'espoir est là. Mais alors, est-ce que c'est vraiment Fleabag en mieux ? Bah oui. Et ben je refuse de me prononcer, c'est comme si vous me demandiez de choisir entre mes deux sœurs. C'est impossible. Je les aime toutes les deux autant. Ça s'appelle This Way Up, les épisodes durent 25 minutes, il y en a 6 par saison, donc c'est vraiment une série rapide à dévorer et les deux saisons sont disponibles sur Canal+. Quant à Fleabag, on peut la regarder encore ? Oui, sur Amazon Prime Video. Merci beaucoup Dorothée Barba. Sous-titrage ST' 501.